Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous faire une petite critique sur un petit jeu qui s'appelle Cluster Truck. C'est un jeu un peu spécial parce que c'est un platformer 3D qui vous permet de sauter. C'est un jeu sauté parce que vous sautez tout le temps. Vous sautez d'un truck à l'autre, donc d'un 10 roues à l'autre, vous allez progresser vers la file d'arrivée. Et les camions sont juste propulsés de façon un peu au hasard vers une destination quelconque. Un peu comme un troupeau de vaches qui, je sais pas, qui court en furie. C'est un peu ça, vous avez juste un paquet de trucks qui vont super vite. Au début, c'est comme où ça va aller tout ça, mais finalement à la fin, vous allez découvrir qu'il y a plein de défis, plein de tableaux, plein de mécaniques différentes qui vont être réutilisées là-dedans. Vous allez avoir exemple, pouvoir ralentir un peu le temps, trouver un double jump. Ces éléments-là vont faire en sorte que les tableaux vont devenir plus faciles, mais en même temps, plus vous progressez, plus les tableaux sont difficiles. Vous allez toujours trouver plus de choses différentes à faire. Si vous voulez un petit jeu pas super compliqué, Cluster Truck c'est parfait. Graphiquement, c'est certain que c'est un petit indie game, donc c'est hyper basic. Vous allez avoir des graphiques qui sont vraiment, vraiment simples. Tous les camions sont pareils. Les environnements à l'extérieur, quoique différents, sont aussi très basic. Il n'y a pas beaucoup de textures là-dedans. Mais ce n'est pas très important parce que ce n'est pas au niveau de la présentation que vous allez jouer à ce jeu-là. C'est vraiment pour profiter du gameplay. Celui de sauter le plus rapidement possible de pick-up en pick-up pour vous rendre à la fin du tableau. Il y a des highscores, donc nécessairement, c'est là-dessus que vous allez pouvoir challenger vos amis sur Internet pour vous dire qui est le plus rapide pour se rendre à la fin. Et c'est là que, justement, l'utilisation la plus adéquate pour essayer à passer le plus rapidement à travers. Donc, utiliser les bonnes habiletés au bon moment dans les bons tableaux va rentrer en ligne de compte étant donné que vous voulez finir le plus vite possible. Et c'est là-dessus qu'il va être basé votre highscore. Vous avez aussi des points qui sont associés à vos différents sauts. Donc, nécessairement, il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu si vous trippez sur la mécanique et que vous allez pouvoir apprécier Cluster Truck. C'est, comme je dis, vraiment simple comme jeu, mais vraiment le fun à jouer. Si vous cherchez quelque chose de petit, pas cher, facile, Cluster Truck, c'est parfait. Vous allez avoir une couple d'heures de plaisir là-dedans, certains. Donc, profitez-en. C'est un bon jeu. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute. Laissez des commentaires juste en bas. Ici, vous avez une vidéo pour vous autres. Allez voir ça. C'est une vidéo qui vous est recommandée par rapport à ce qu'on fait sur notre channel. De l'autre côté, vous avez bien sûr un lien pour vous inscrire sur notre channel. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Ça nous encourage beaucoup dans les vidéos qu'on fait. Si vous avez des jeux que vous aimeriez faire une critique ou une vidéo quelconque, juste en dessous, on va répondre. C'est certain qu'on va vous faire une suivi par rapport à ça. Sur ce, merci beaucoup de votre écoute. On se redonne les nouvelles très bientôt.